Bonjour à tous et à toutes le sujet du jour c'est sur l'électrique bien entendu va concerner la voiture électrique de monsieur et madame tout le monde on va parler un petit peu de la voiture de base électrique qui permet à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous de pouvoir rouler depuis chez soi avec une batterie sans location de pouvoir rouler partout hors autoroute bien entendu sur de courtes distances donc on va prendre l'exemple de Bolloré la fameuse petite Bolloré exclusivement parisienne est mise en vente maintenant puisque on connait l'histoire de Bolloré et la ville de Paris donc on se retrouve avec des dizaines de véhicules en vente et on va voir un petit peu ce genre de véhicule, le prix ses caractéristiques techniques sachant qu'il est encore en vente en occasion on va voir ça ensemble pardon donc je descends et on va voir les caractéristiques qui nous intéressent principalement c'est d'établir l'autonomie 250 km en ville et 150 km sur route c'est à peu près ce que fait la Zoé la Zoé 22 kg fait à peu près ce kilométrage alors est-ce le véhicule idéal pour la majorité d'entre nous ? oui et vous aurez la confirmation après exemple sur le parking d'un supermarché à Romorantin ça s'est passé fin octobre début novembre la vente a commencé à 10h avec 200 personnes qui attendaient sur le parking bien encadré des voitures bien exposées derrière des barrières et tout ça en fin de matinée à peine 2h après les 50 voitures présentes étaient vendues vous vous rendez compte 50 voitures électriques du même genre même modèle exposées au public les gens viennent en masse il n'y en a pas assez pour tout le monde 2h après toutes les voitures sont vendues et là il n'y a pas d'essai les gens peuvent monter dedans ils constatent par eux-mêmes que c'est beau il y a un beau petit tableau de bord digital et tout ça ça fait une voiture assez spacieuse quand même et même si elles ont plus de 100 000 km elles ont été un minimum reconditionnées quand même elles n'ont pas été vendues sans un contrôle par le garage je n'ai pas mis le nom le garage Tartampion organisateur de l'opération voilà 50 voitures supplémentaires que les clients ont pu acheter sans même les voir donc après une autre vente a eu lieu sans que les personnes les acheteurs voient la voiture on ferait ça avec une thermique ? je ne crois pas donc il y a bien il y a bien quelque chose qui bouge là ce sont des personnes qui ne connaissent pas forcément l'électrique mais qui ont envie d'un véhicule pas cher relativement fiable même s'il a beaucoup de kilomètres ça reste un véhicule électrique qui peut rouler longtemps la batterie est particulière les personnes ont été averties j'espère oui alors voilà on va voir ça ensemble annoncé à 3700 euros donc ce sont des Bolloré Blue Car qui étaient en service autolibre sur Paris, région parisienne donc quelques 100 000 km au compteur en ville mais ça n'a pas d'importance il n'y a pas d'embrayage il n'y a pas tout ce qu'on connait en thermique donc la voiture peut rouler très longtemps en partie reconditionnée donc vendue en l'état avec une garantie de 6 mois c'est bien c'est bien une extension possible à 2 ans moyennant 192 euros supplémentaires c'est une offre généreuse vous avez une voiture qui coûte moins cher qu'un scooter une voiture électrique avec 192 euros de plus elle est garantie 2 ans en thermique ça, ça n'existe pas alors bosse, rayure bobo sous les intérieurs libre à l'acheteur de la bichonner et rouler avec dans les temps qu'elle est ça c'est souligné par le garage je reprends donc les informations en mettant un peu plus de détails par rapport à mon expérience donc on va voir maintenant ce qui existe sur l'occasion en Bolloré Loucar donc je t'ai voir sur un site voilà donc on en a maintenant il y en a toujours il y en a combien là en vente 5 vous voyez que 5 véhicules disponibles exclusivement en région parisienne une dans le 33 deux dans le 33 bon il y a quand même des voitures accessibles ça reste des Bolloré électriques donc pour pas cher bon celles qui sont plus chères c'est parce qu'elles sont plus récentes et elles ont peu de kilomètres bon 6000 euros il n'y a pas de location de batterie vous partez avec la voiture client en main fini la location vous payez cash la voiture c'est fini terminé si vous avez fait un crédit parce que vous n'avez pas les fonds suffisants vous payez comme une voiture thermique sauf que là c'est une électrique vous rentrez chez vous vous branchez c'est fini vous ne dépendez plus du coût du carburant bien sûr vous n'aurez pas l'autonomie d'une voiture thermique mais ça vous le savez c'est un choix ça peut être une excellente deuxième voiture par exemple donc la batterie elle a un inconvénient c'est une technologie différente du lithium-ion c'est une batterie qui nécessite d'être échauffée en permanence environ 60 degrés donc elle peut rester débranchée mais elle va s'auto-décharger pour alimenter les résistances qui vont chauffer la batterie donc on conseille de laisser un pas mal dans sa voiture sur une prise de courant chargée pour alimenter les résistances pour maintenir la batterie à la température ça a un coût raisonnable on va dire que c'est comme un congélateur un gros congélateur qu'on a à la maison c'est à peu près ça alors c'est des résistances donc ça chauffe ça s'arrête c'est comme un réacteur électrique mais là c'est du 60 watts c'est pas 2000 watts donc vous voyez un petit peu les opportunités est-ce que ça n'aura pas été une voiture intéressante pour la majorité d'entre nous en occasion c'est une affaire il n'y en a pas assez parce qu'il n'y en a pas eu assez de produits si la voiture ce genre de voiture aurait été produite à millions d'exemplaires la quantité aurait fait baisser le coût d'achat de la voiture bien entendu il y aurait énormément d'occasions sur le marché du même genre que l'on voit là et du coup l'électrique aurait été vraiment démocratique il aurait été à la portée de la bourse des plus démunis pratiquement nombre de retraités avec une petite pension nombre de personnes sans emploi nombre de personnes avec un salaire minimum on veut tout ce que avec une voiture qui ne coûte pas cher l'électrique on sait que ça ne coûte pas énormément cher une prise de courant un peu d'électricité et voilà c'est parti alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner l'électrique et bien ce sont des voitures pas chères ça c'est une condition essentielle Renault a lancé carton la Twingo électrique ah bah ça faisait les prêtes quasiment la Twingo oui c'est la voiture populaire par excellence petite mais agréable moi j'ai conduite en thermique avec une boîte de vitesse bon c'est vrai qu'en thermique j'ai cru que le polychapement arrière était crevé et non c'est parce que le moteur est à l'arrière ça fait un random maintenant quand on sort d'une voiture électrique qu'on rend dans une thermique comme ça voilà ça fait drôle quand même même s'il y avait une boîte automatique ça fait quand même drôle je parle pas pour ceux qui n'ont jamais conduit d'électrique ils sauront pas tant qu'ils n'ont pas conduit d'électrique et c'est surprenant alors voici la Twingo électrique donc c'est une image que j'ai capturée sur internet que j'ai copiée et je ne sais pas si c'est le modèle définitif mais elle a bonne bouille elle sera plus agréable à conduire en électrique qu'en thermique il n'y a plus de boîte de vitesse il n'y a plus de rapport à passer il n'y a plus d'embrayage il n'y a plus rien du coup ça rend la voiture vraiment intéressante à savoir le coût à savoir l'autonomie ça n'a aucune information je n'en ai pas mais voilà ça c'est ce genre de petite voiture qui va démocratiser et lancer l'électrique maintenant il faut voir les points de charge si admettons il y avait une quantité énorme de Bolloré ou de Renault Twingo accessible j'image comment faire pour ceux qui habitent dans les HLM en ville les agglomérations sans possibilité de se recharger est-ce qu'ils vont dérouler un câble électrique depuis leur 7ème étage ou 5ème étage jusqu'au rez-de-chaussée par la fenêtre est-ce que dans les couloirs d'immeubles ils vont passer des câbles électriques à des rallonges énormes pour pouvoir alimenter sur le parking leur voiture électrique là il y a un manque d'infrastructure évident il faut absolument des stations de recharge protégées pour que les personnes puissent mettre leur voiture en charge la nuit la reprendre le lendemain à la campagne il n'y a pas de problème puisque les maisons on a une cour on peut rentrer à la voiture on a une prise de courant sur les zones pavillonnaires ou des villages à la campagne on a tout pour avoir un véhicule électrique et c'est même là l'idéal puisque le véhicule électrique a tout son sens à la campagne en ville aussi mais à la campagne particulièrement puisque c'est facile de recharger une voiture électrique donc vous voyez un petit peu le manque de perception des autorités aussi parce que c'est elles qui donnent le feu vert sur beaucoup de choses c'est elles qui devraient engager le processus au bout du chemin mettre en avant prendre les désirs des besoins des personnes mettre en avant les solutions des conseillers des personnes d'habilité pour le faire donc pourquoi pas faire les stations de recharge même si ça coûte cher bon là ça va pas se faire du jour au lendemain sans doute bien il y aura encore de beaux jours pour thermique gasoil ou essence la plupart des gens trouvent leur compte et leurs besoins quotidiens ce sont avec des thermiques ils ne peuvent pas changer pour un électrique comme ça c'est pas possible bon c'est bien ça bon ça avance petit à petit malheureusement ça avance par le haut de gamme ça avance pas par le bas on attend la 4 chevaux électrique il y a eu bien la 4 chevaux après guerre qui a permis aux personnes de l'époque de pouvoir rouler la 2 chevaux par exemple il fallait attendre à un an entre la commande et la réception on les compte à l'époque maintenant c'est pareil pour l'électrique je vous laisse sur le sujet donc j'ai parlé d'aboloré j'ai montré les exemples d'occasion il y en a très peu et ça m'étonne qu'il y en a encore d'ailleurs et vous voyez un peu ce qu'il est possible d'avoir pour pas cher c'est faisable voilà je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt et je vous remercie